Radio Flamme Ça fait sirène, je ne sais pas si vous aviez vu le truc On va essayer de lui trouver une chaise pour moi-même Pour qu'elle s'assoie parce que c'est dommage qu'elle reste debout Non, non, mais c'est bon Oui, mais moi je ne suis pas, je suis ni chanteuse C'est l'administratif Ah d'accord, donc au coin Irène alors, d'accord Non, 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 c'est Dominique Dominique, Dominique, alors Irène c'est vous C'est moi, voilà, d'accord, je refais C'est bon, donc Christian, Irène Joseph Alors, j'ai travaillé J'ai fait une petite intro, alors c'est tout pour vous C'est pour mettre un peu l'ambiance, parce qu'on est un peu tendu Et ça devrait vous faire rire, j'espère C'est parti Ah, Cherbourg, oui comme une lettre à un ami cher On a envie de la commencer en disant Cherbourg Toi ma ville que j'aime tant, si belle en sa miroir Cherbourg et son arsenal Pour l'équipe de foot, moi je parle de l'arsenal militaire Qui lui est plutôt gagnant Cherbourg, plaque tournante du Cotentin Comme une roulette de la chance normande Qui tomberait toujours sur la bonne case Autre chose qui tombe bien à Cherbourg en plus des petits commerces Son pont tournant anti-invasion Qui remet les méchants dans l'autre sens A chaque fois qu'ils essayent de le franchir Et là, on ne parle que de la protection horizontale Il existe aussi la protection verticale Contre la pluie, les fameux parapluies De Cherbourg, adaptable en ombrelle Dès qu'il fait soleil Et puis il y en a qui disent qu'il n'y a que les montagnes Qui ne se rencontrent pas C'est faux, c'est faux, chez nous c'est pas vrai Car les montagnes roulent La montagne du roule même Moderne Mais bon, trêve de bavardage Car là, un tremblement de terre culturel Force 8 sur l'échelle des rouges terres J'ai bien dit, et non pas rouges terres Se prépare à faire trembler Cherbourg Et tout le contentin par extension C'est la sortie du disque de Christian, Irène et Joseph Cherbourg la chanson, Cherbourg le poème Un véritable cri d'amour Chanté résolument moderne C'est le dernier cri, cher bonjour Mes chers amis, bonjour 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 Ça vous a plu ? Très bien Très bien, oui Très bien Mais il manque Gaël Il manque Gaël, alors on va en parler Oui parce que je savais qu'il ne venait pas par le fait Voilà Il y a Joseph qui me regarde avec des huentes Il voudrait jeter des cacahuètes mais pas moyen de vitre Alors mes chers amis, pour nos auditeurs Présentez-vous en deux mots Et je n'accepterai pas le nom et le prénom Qui êtes-vous ? Alors voilà, donc Les dames d'abord ou les messieurs ? Peu importe, moi c'est Christian Je suis l'auteur de la chanson Très bien, belle parole, sympa Je suis né à Cherbourg et même à Octeville Même à Octeville, donc un pur cher bourgeois, un pur produit Ah oui, oui, c'est très important Très important Il est très laconique en plus, pour lui tirer les verres du nez C'est le mafiosi qui conspote Je n'ai rien dit, absolument Et mon cher Joseph, alors vous ? Oui, Joseph, je suis directeur du théâtre de l'Arlequin Ah bah oui, très beau théâtre Alors en loge, par contre, pour des grands comme moi, les chaises sont un peu petites T'étais assis avec les genoux comme ça ? Par contre, le décor, superbe On avait été voir le truc de Shakespeare il n'y a pas si longtemps que ça qui était passé Attendez, non, je confonds l'Arlequin Non, l'Arlequin, on a été voir une pièce plutôt... Ah bah si, c'était sur Shakespeare Avec une pièce rigolote sur Shakespeare en folie Ah oui, c'était génial Donc, super ambiance Ah bah oui, je me souviens de vous, je vous avais vu Donc, continuez le traitement Et donc, la charmante Irène, alors qu'elle est chanteuse du groupe Mille Rose Mille Rose, oui c'est ça C'est un... je chante dans ce groupe-là depuis deux ans à peu près Avec un accordéoniste, voilà, il y a un accordéoniste et moi Voilà, c'est un petit groupe C'est vrai que vous avez une belle voix, sympa Donc, vous êtes un peu connue, ça commence un peu, non, oui ? Tout doucement, tout doucement, parce qu'on ne tournait pas beaucoup On cherche des contrats, voilà Là, c'est le moment d'en profiter Profitez-en Je chante, en tout cas pour le spectacle qui est en cours Des vieilles chansons Alors, c'est des chansons qui vont des années 1918 à 1960 Chansons de Charles Trenet, Bourville, Cora Vauquer, Mouloudji, Colette Renard Et non, c'est un sacré répertoire Et Bourville, ça donne quoi alors ? Bourville, c'est ma petite chanson La petite chanson, le petit bal perdu, des choses comme ça Le petit bal perdu, voilà Donc, vous avez, c'est une boxe, alors on vous met à chanter Et puis, elle connaît au moins 10 000 chansons Au moins une bonne vingtaine Une bonne vingtaine, c'est déjà pas mal Alors, de même qu'on prêche le faux pour savoir le vrai Alors, parce qu'on parlait de Gaël tout à l'heure Alors, moi, je vais prêcher une partie du vrai pour savoir l'autre partie Alors, donc, vous êtes tous dans l'associatif un peu, non ? Oui, c'est Gaël qui est dans l'associatif, c'est ça ? Avec son... Gaël le fait Le Big Walter, peut-être Le Big Walter, oui, c'est ça On voulait leur faire un peu de pub aussi Oui, bien sûr Et vous, vous-même, non ? Alors, vous, directeur de l'Arlequin, donc c'est déjà assez de boulot, j'imagine ? C'est José, c'est des oui ni non Il est sûr de gagner, toi Et donc, qu'est-ce que je voulais dire de... Ah oui, vous avez fait venir d'un arbrase Ah non, ça, c'était Gaël, ça Gaël, oui Ouais, donc... Et vous connaissez aussi, je crois, un certain Christophe Lecouvé, je crois Vous êtes plus ou moins... Ah non, c'est Gaël, d'accord Alors, c'est encore autre chose Bon, alors, ceci dit, je tente, c'est comme un motus, je forme des mots Et puis on voit les lettres qui ne correspondent pas Alors, on va revenir à... Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la fameuse rencontre Comment vous vous rencontrez pour chanter ? Alors, Christian ? Ah, pour chanter ? Enfin, vous rencontrez... Même, alors, pour chanter après, mais avant Pour le projet, oui Pour le projet, oui Alors, vas-y, Christian, tu peux... Moi, c'est une chanson que... Enfin, c'est une chanson, c'est un texte que j'ai écrit En 2016 En 2016, en avril 2016 Et puis, le temps aidant, je me suis dit Avec d'autres amis que ça pouvait faire une chanson J'ai gratté un petit peu ma guitare Et puis après, il a fallu trouver un chanteur et une chanteuse Et ce qui est bien, c'est que j'ai une voisine qui chante Ah d'accord, la voisine, c'est... Il est pas... Elle est la voisine, c'est Irène Voilà, donc c'est... La rencontre s'est faite tout simplement Il n'est pas allé loin pour trouver la chanteuse Ah bah super, là, je la connaissais Je la connaissais, c'est une voix que j'apprécie beaucoup Donc, je me suis dit, tiens Eh bah, on va demander à Irène si elle veut Ah bah super Et Irène a dit oui Et Irène a dit oui, donc Une magnifique histoire d'amitié en chanson Et pour la deuxième phase Parce qu'il y a deux phases, comme on disait dans le temps Pour les disques C'est ça Eh bah, il y a une version parlée Donc, du texte complet, du poème complet Alors, qui dit le... C'est Joseph qui le dit Parce que je peux pas savoir pour l'instant Ce qu'il a pas encore parlé Et Joseph qui est mon voisin aussi Non, il est sympathique, Joseph Voisin aussi Voisin aussi, dans l'autre côté, alors Donc là, ils sont voisins de table C'est du même côté C'est mon compagnon, Joseph Ah d'accord, c'est le compagnon, d'accord Ah bah super, donc vraiment Super, c'est comme les Beatles Oui, c'est une belle histoire en fin de compte C'est comme les Beatles C'est vraiment une histoire d'amitié, quoi Gaël, c'est de la réputation Je le connaissais Donc, il fallait trouver un musicien quand même Avec le studio Tous les moyens techniques pour le faire Et puis, il a dit oui aussi Alors, tous musiciens Alors, vous, vous jouez de la guitare ? Oui, si on veut, oui Si on veut Et si on veut pas, non plus Et Joseph, vous jouez de quoi, vous, alors ? Oui, il joue de rien Il joue de rien Il joue de son instrument, c'est sa voix D'accord, il joue de la corde vocale Et bien, bien, super D'ailleurs, on vient de... Je sais pas si vous avez écouté la radio On s'est écouté les deux titres C'est beau, c'est beau Alors, que dire à ça ? Alors, c'est parfait Mais ce qui vous manque, c'est un politique pour se mettre au pipo Voilà, je vais trouver ça Ça manque un peu de pipo Quels sont vos goûts musicaux, sinon, pour, en général ? Le folklore, le pop-rock ? Alors, moi, c'est Ferré Ah, bah oui, oui Et le grand Charles qui vient de partir Les bras m'en sont tombés C'est vrai que c'est une grosse perte pour la chanson Alors là, il y a tout un espace à prendre, du coup Même pour la chanson à texte J'aime beaucoup Aznavour, moi Aznavour, Ferrat, Ferré Voilà, tous les grands Brassin, Brène Tous les grands qui ont écrit des très beaux textes Et qui ont chanté des beaux textes aussi Et c'est vrai que vous essayez de vous inscrire un peu Dans cette mouvance-là, un petit peu Parce que le texte est sympa Oui, oui Donc, il y a... Enfin, on va en parler après Parce que j'imagine qu'il y a d'autres projets Mais pour l'instant Alors, j'avais préparé mon petit texte Donc, je vais dérouler quand même un petit peu Alors, c'est vrai qu'en ce moment C'est la mode de mettre sa ville en chanson J'en veux pour preuve avec la Corrèze à l'honneur Qui pensait que vous êtes arrivés Dans la chanson du groupe 3 Café Gourmand Qui chante Nos Souvenirs Et donc, vous qui chantez Cherbourg avec le même amour qu'eux Est-ce une façon pour vous de leur répondre A la façon gauloise bien de chez nous C'est Babord qui chante, qui chante C'est Babord qui chante à Tribord Non, c'est une réponse un peu, non ? Quelque part, oui Parce que ça pourrait être un concept Chacun chante son département Non, non, moi Je ne sais pas du tout Quand j'ai écrit le texte Je l'ai écrit en prenant pour la première fois La passerelle à Cherbourg La passerelle sur le port de commerce Et c'est venu comme ça, non ? Oui En traversant la première fois J'ai vu deux passereaux à Passerain Sur la passerelle Et ça a démarré de cette façon-là Et puis j'ai dit à mon épouse J'ai une idée, il faut que j'écrive un truc Et puis après tout, je suis à Cherbourg Je suis né à Cherbourg J'avais envie de déambuler un peu dans la ville Donc je suis parti Je m'imaginais arriver sur le port de Cherbourg Et puis voilà, j'ai passé le pont tournant La passerelle Je suis passé par la place du château Et là tout de suite... Et puis je suis retourné jusqu'au port de Plaisance Et la cité de la mer Voilà, j'ai fait une balade Une balade, jeu de mots Parce que la balade c'est également une chanson Belle balade alors Et la mélodie est venue aussitôt ou non ? Peut-être pas ? Non, la mélodie ça a été un peu plus compliqué J'avais une mélodie de départ Mais je crois que Gaël me l'a beaucoup travaillée La mélodie Parce que la mélodie... Et il a eu raison d'ailleurs Mais elle est accrocheuse C'est vrai que ça reste dans l'oreille Parce qu'il y a des choses qu'on ne retient pas Mais ça oui Et puis ça nous change des traditionnels La mer Ah, pas qu'est sympa Je crois qu'il y a un monsieur Qui s'appelle Maurice Drouet Je ne sais pas si vous le connaissez aussi Qui a chanté Cherbourg Il y en a deux ou trois quand même Frida Bocara Que je ne connais pas Cherbourg avait raison Et vous le chantez ça dans votre répertoire ? Non Mais je pourrais Elle a une belle voix Alors où est-ce qu'on peut le trouver ce disque ? Eh bien pour l'instant Nous nous l'avons mais... Oui, oui, oui Il est en vente à la librairie Riste À la cité de la mer Cité de la mer À la boutique de la cité de la mer Les vergers de la passion également Martin va Et puis je pense qu'il va être bientôt dans les... À l'office du tourisme aussi À l'office du tourisme Dans peu de temps Et puis on espère dans les grandes surfaces Mais là ça va cartonner Là je sens les 100 000 ventes faciles Allez Ah oui, nous on avait dit 110 000 110 000 Qui dit mieux ? Alors c'est vrai que Cherbourg mérite d'être chanté Qu'est-ce qui vous a donné envie de cette conviction de chanter Cherbourg ? Qu'est-ce qui... Moi c'est... Comme ça c'est vous Moi je suis bien à Cherbourg Je répète, j'y suis né Je m'y trouve bien J'ai rien J'y suis bien Et puis Bon c'est venu comme ça C'est vraiment... Comme ça Je me suis dit Allez, il faut que j'écrive Mais ça fait très longtemps que j'écris Mais j'écris plein de choses Je réagis à l'actualité Enfin je réagis à beaucoup de choses À un blog, à un blog sur internet Ou des choses comme ça non ? Non Ou une petite page dans la presse Ou de temps en temps le billet De temps en temps ouais Je mets un billet Le petit billet qui va bien ? Oui oui Quand ils veulent bien me le passer Il passe Le billet de Christian Un regard acéré Oui voilà C'est... Non je me suis fait plaisir Alors j'ai relevé Effectivement vous parlez du Titanic Tout ça Bah oui mais il fallait en parler quand même Alors je vais vous poser une petite question Alors je me suis dit Je le repose ou je ne le repose pas ? Alors c'est une petite blague Alors je vous la pose C'est une question grivoise On la pose ou on la pose pas ? On la pose quand même ? Oui Alors question un peu grivoise Comme dirait Jean-Luc Reichman C'est la question co C'est la question kin C'est la question coquet Avez-vous prévu de faire Des chansons paillères De chères bourgeoises Qui raconteraient des histoires de Cuc ? Alors on dit que Cuc Évidemment Communauté urbaine de Cherbourg Non parce qu'elle n'existe plus Elle n'existe plus Enfin c'est important que je la remette pour mon jeu de mots Alors est-ce que vous avez fait un peu de scène déjà ? Avec ce projet là ? Avec ce projet là ? Enfin avant et avec ce projet là ? Avant alors ? Moi personnellement j'ai à peu près 28 ans de théâtre Et puis quelques années de théâtre et chansons Parce que j'ai joué dans des pièces où il y avait également des chansons Voilà J'ai joué dans Le Petit Monde de Georges Brassens Mais vous étiez aussi dans cette pièce de Shakespeare Vous y étiez pas vous ? Non ? Cette pièce de Shakespeare qui passait à l'Arlequin Parce qu'il y avait beaucoup d'actrices Non non Ça n'a pu être vous Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait votre gouaille Dans Le Petit Monde de Georges Brassens Le Petit Monde de Georges Brassens Voilà au théâtre des Miroirs J'ai joué là-bas Et puis oui j'ai joué plein de pièces Plein de pièces Et puis mon nouveau spectacle Qui s'appelle Du bonheur et rien d'autre Alors que vous avez vous même écrit avec Joseph non ? Non c'est le spectacle avec des vieilles chansons Ah oui les vieilles d'accord Vingtaine de vieilles chansons Et vous tournez donc dans des cabarets chers bourgeois etc ? Bon on essaye de tourner Oui on est allé dans différents lieux Jusqu'à Luc-sur-Mer Ah ouais donc un sacré tour de chant quand même alors Mais un tour de chant bien tournera J'espère tourner plus dans les mois à venir Allez adressez-vous aux auditeurs Justement pour faire un petit appel Il y a certainement des bars qui nous écoutent Pour y aller Alors qu'est-ce que vous leur dites ? Engagez-nous ! Je cherche surtout des scènes Des scènes d'accord Parce que dans mon spectacle il y a des vidéos également Ah oui donc J'ai besoin d'avoir un espace scénique Voilà où on puisse passer ces vidéos là En même temps qu'il y a Ah oui donc c'est déjà le gros spectacle Là c'est élaboré quand même alors Oui il est élaboré On peut le dire je pense Alors les projets du futur La petite collaboration est sympa Vous avez envie de leur faire des choses ? Alors déjà le projet va se terminer par l'édition d'un livre Édition d'un livre d'accord Puisque le poème va être édité sous forme de livre Et chaque strophe du poème va être illustrée Par l'illustrateur qui a fait la pochette du CD Qui est Yvan Mouger Très très belle illustration avec Yvan Mouger Qui est aussi cher bourgeois Qui veut au Mans mais qui est cher bourgeois Et donc là il m'a illustré le poème en entier Avec d'autres illustrations Parce que c'est un poème Alors moi on en a écouté que 3 minutes Mais il dure très très longtemps Le poème par lui-même il dure 4 minutes 50 de mémoire 4 minutes 50 ? Et la chanson 3 minutes 50 3 minutes ? Alors c'est peut-être mon CD qui a une malfonction Parce que moi j'avais vu 52 minutes Je me suis dit tiens il y a des minutes que je ne peux pas écouter Non 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 4 minutes 50 de mémoire le poème Voilà donc c'est un Ce livre là va sortir mi-novembre Mi-novembre d'accord Et le CD d'ailleurs sera inclus dedans Et le CD ? Ça sera un livre-objet On peut appeler ça comme ça Livre-objet On vous souhaite tout Ça peut être un beau cadeau pour les fêtes Beau cadeau pour les fêtes Le timing est absolument parfait Mais sinon d'autres projets Oui il y en a d'autres Il y a d'autres projets mais ensemble ? Peut-être Pourquoi pas Pourquoi pas Avec grand plaisir en tout cas Joseph qui est très bavard Qu'est-ce qu'il y a comme d'autres projets ? Il est là mais Joseph c'est un observateur C'est un projet au théâtre de l'art lequin Alors qu'est-ce qu'on va voir prochainement au théâtre de l'art lequin ? Ouf Rapprochez votre micro Il y a plein de trucs Beaucoup de choses dans l'année Qui sont en préparation de projet Un conte musical Un conte musical ? Oui Une pièce sur la CAC 14-18 Sur du poilu de 14-18 Et puis Un projet d'un autre spectacle Qu'on a déjà fait il y a quelques années Le Monde et Samoum Et je chante dans ce spectacle Et vous chantez dans ce spectacle Donc ça se passe aussi au théâtre de l'art lequin ? C'est théâtre et chansons Théâtre et chansons Alors moi je recommande le théâtre de l'art lequin Pour nos auditeurs Parce que c'est un petit théâtre vraiment sympa C'est à la bonne franquette Tout le monde Alors c'est toujours très bien fréquenté en plus Parce qu'il y a toujours beaucoup de monde Et c'est vrai que Alors moi j'étais en hauteur C'est vrai que Et puis alors c'est la C'est la joyeuse cacophonie du départ Pour s'asseoir Avec les petites chaises sympas et tout Et après c'est toujours de qualité Moi je connais Je connais Michel Flegault Que vous devez connaître aussi Qui est assez sympa Et bien voilà mes chers amis Alors on va essayer de rappeler Est-ce que vous avez des petites coordonnées Facebook Des choses comme ça non ? Moi j'ai une adresse mail Enfin une adresse non Mais pour votre projet etc Vous avez une petite contrepartie internet Pour vous faire connaître etc C'est en cours C'est en cours D'accord Parce que j'ai cherché J'ai pas beaucoup trouvé Donc je vous demande Cherbourg la chanson Rien Cherbourg le poème Rien Merde Autrement pour le groupe Milrose Ah oui Milrose Voilà si quelqu'un nous propose une scène Il faut qu'il s'adresse au théâtre de l'Arlequin Qui s'adresse au théâtre de l'Arlequin On va donner un petit Alors parce que là il y a des coordonnées Facebook Pour le coup Enfin ou un site non ? Un site pour le théâtre de l'Arlequin Voilà il suffit de taper ça dans Google Et puis on a les numéros de téléphone Il y a tout Allez redonnez le numéro de téléphone 02 33 08 08 43 02 33 02 08 Non 02 33 08 08 43 Ah oui il y a deux fois 08 d'accord Voilà 02 33 08 08 43 facile à retenir en plus Oui Si vous avez joué ça au tiercé Vous avez joué deux fois le 8 Alors j'ai une petite conclusion pour vous Un petit peu comme l'introduction Qui devrait vous faire rire enfin j'espère Je compte sur Joseph Qui retient déjà son hilarité Ah Cherbourg en fait Hashtag balance ton port de Cherbourg Et sois-en fiers N'oubliez pas non plus que Francis Lalanne A des origines cherbourgeoises Avec son grand-père Francis Pneu Pour ceux qui l'ont bien connu Qui vivait boulevard de l'Est C'est pour ça que je vous ai demandé Si vous connaissiez Cherbourg N'oubliez pas non plus la statue de Napoléon Ce majestueux et gigantesque Pluviumètre belge qui tend le bras Pour savoir s'il va pleuvoir Dès que les premières gouttes tombent La statue change de couleur Bon et même s'il pleut tellement à Cherbourg Que c'est la batterie de Bob l'éponge Même si la nappe phréatique est tellement pleine Qu'on est debout sur la table en fin de repas Même si la terre fait floc-floc Quand elle tourne dans l'espace à cause de nous La ville de Cherbourg méritait d'être chantée Par notre sympathique collectif Formé par Irène Joseph et Christian ici présents Car chez nous c'est ça le secret Vous l'avez très bien dit dans la chanson On a le soleil dans le cœur Voilà bien abrité en dessous du parapluie de Cherbourg Combien de fois je dis ce parapluie dans cette interview ? Ceci dit aujourd'hui le temps est clément Bref tu peux l'appeler clément Mais s'il est de mauvais poil c'est pour toi Merci à vous Merci 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 Les parapluies se retournent vers le soleil Quand ils dessinent avec la pluie un arc-en-ciel Pour embouter la rade et mirer son abeille Cherbourg, ta place est dans mon cœur T'as brisé tes humeurs Ton amour Cherbourg Pareil à une âme sœur Qui vit à l'intérieur Pour toujours Un chorégraphe règle le passage des bateaux T'as un pas de danse le pont tournant Chasse les eaux Et laisse les chaluts, les poissons, les batelots Rentrer au port sous le regard des badeaux Jour de marché en milieu de semaine La main des oles façonne les jets de la fontaine Pour imager une semeuse de bouteau d'eau Mouillons par-ci, par-là La place du château Cherbourg T'as placé dans mon cœur T'as brisé tes humeurs Ton amour Cherbourg Pareil à une âme sœur Qui vit à l'intérieur Pour toujours Cherbourg Cherbourg Mon âme et cette lueur Qui nous mène au bonheur Qu'on s'avoue Cherbourg Une chanson de couleur Qui nous mène droit et pleurs Pour toujours Un sous-marin Trit au piège D'une histoire d'amour Rêve de la mer De la cité À ce secours Pour rechercher le titan Et ses quatre tours Et revenir avec lui Embrasser Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Presqu'elle et mon pays, ma mère et mes racines, j'avais envie d'écrire ma ville, Cotentine. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand il dessine avec la pluie, un arc-en-ciel pour envoûter la rade et mirer son amère. La chorégraphe règle le passage des bateaux. D'un pas de danse, le pont tournant chasse les eaux. Elle laisse les chaluts, les poissons, les matelons rentrer au port sous le regard des bateaux. Un pas serein, deux passereaux sur la passerelle font le dessin d'un plan de vol à tir d'aile. Tels des amants vers le théâtre à l'italienne pour se cacher dans la pénombre comédienne. Un jour de marché, en milieu de semaine, la main des halles façonne les jets de la fontaine. Pour imager une semeuse de gouttes d'eau mouillant par-ci, par-là, la place du château. Pour saluer l'empereur du port de plaisance, tous les bateaux, comme les touches d'un piano, s'enfoncent et frappent leur cordage, donnant le dos au paquebot cornant depuis le quai de France. Un sous-marin pris au piège d'une histoire d'amour, un elve de la mer, de la cité, à son secours. Pour rechercher le titan et ses quatre tours et revenir avec lui, embrasser Chiavon. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6 et partout en France sur www.radioflamme.com. www.radioflamme.com www.radioflamme.com